Bonjour, chers auditeurs de Rémy FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir quelqu'un dans cette émission à l'Ancre et la Plume, un poète qu'on ne présente plus, qui fait sur un chemin, Moussa Seydou Diallo. Bonjour Moussa. Bonjour Elisa, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Rémy FM. Et c'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux invitations de l'Ancre et la Plume, qui est une émission que j'apprécie beaucoup, énormément. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin avec nous. Au lendemain, je dirais, après quelques mois ou quelques jours, quelques semaines de la publication de votre recueil de poèmes Balade Nocturne, recueil que nous aurons l'occasion d'aborder durant cette émission ainsi que d'autres de vos poèmes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de connaître notre invité pour nous faire un peu l'économie de votre portrait, Moussa Seydou. Alors, écoutez, il est toujours difficile de parler de soi-même, mais ce que je voudrais dire, c'est que Moussa Seydou Diallo, comme vous l'avez dit, est un jeune auteur sénégalais qui a débuté il y a de cela quelques années. J'ai déjà à mon actif deux ouvrages qui sont des recueils. Le premier est un recueil de poésie et le deuxième, un recueil de nouvelles, tous les deux publiés par la maison d'édition L'Armatant Sénégal. Je rappelle que le titre du recueil de poèmes est « Périques du solaire » et le deuxième est « Trange de vie ». Alors là, je suis à mon troisième ouvrage, édité donc par les éditions Lettres de Renaissance, que je remercie au passage, établi donc en France à Paris. Donc, Moussa Seydou est un jeune sénégalais, il s'est défini comme étant un réveil, et je pense que voilà. Et voilà, donc il est journaliste également, il faut le dire, Moussa. Vous nous cachez cette casquette quand même. Non, disons que non, disons que non, je ne voudrais pas cacher. Effectivement, je suis journaliste et par ailleurs président de la section des journalistes en migration et sécurité. Merci pour cette précision. Journaliste qui aujourd'hui est toujours avec nous, mais pas avec nous, véritablement, parce qu'on ne le trouve ou on ne le retrouve plus dans les rédactions. Merci en tout cas, Moussa, de nous faire encore une fois de plus cet honneur d'être là avec nous dans l'émission « L'encre et la plume » pour parler de votre nouveau bijou, donc le tout dernier recueil qui est intitulé « Balade nocturne ». « Balade nocturne » d'ailleurs, le titre, Moussa, très romantique. De quoi parle ou pourquoi ce titre d'ailleurs ? Oui, merci, merci Elisa pour cette question. D'ailleurs, je m'y attendais au fait, puisqu'il y a déjà la synonymie, déjà pose problème pour certains. Alors, merci Elisa pour cette question. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour apporter quelques clarifications par rapport à la synonymie. entre « Balade » et « Balade quoi ? » « Balade avec deux ailes » qui est le titre de mon ouvrage et « Balade avec un seul aile ». D'accord. En réalité, « Balade nocturne », déjà « Balade », c'est l'appellation d'un poème en forme fixe, déjà. Et c'est un type de poème qui est composé en réalité de trois couplets et d'une demi-strophe appelée « Envoi ». Et chacune de ces strophes-là est terminée par ce qu'on va appeler ici en vert refrain, qui rappelle un peu la forme chantée de la balade. D'accord. Alors, donc, comprendre ici que « Balade », c'est un peu l'appellation d'un poème, mais également, c'est une chanson. D'accord. Alors, maintenant, on verra que ce sont des balades qui se font la nuit. Donc, c'est des chansons, c'est des chans chantées pendant la nuit. Et pour moi, la nuit est symbolique, parce qu'ici, c'est un moment trop piste en été pour l'inspiration, en tout cas à mon niveau. Et dans la quiétude et la sagesse de la nuit, mon esprit, Elisa, Plano, Vogue et Mache, mais il chante également dans la douceur de cette nuit. Mais cette nuit également, ici, dans cette courrage-là, est un temps. C'est le temps du songe, Elisa, le temps de la solitude, des angoisses, mais c'est le temps également des angoisses, comme je disais, des angoisses existentiaires, le temps des doutes, des injustices sociales, la mort. Donc, c'est aussi un jour naissant chargé d'espoir. Alors, tout ceci, on jugait, comme je dis, donc, balades, chansons, donc, le titre-là, balades nocturnes. On va pas comprendre avec, donc, balades qui s'écrit avec un seul L, qui voudrait dire, donc, promenade. Tout à l'heure, vous parliez d'un jeu. Cela veut dire que c'est vous. Vous parlez de vous ? Je parle pas de vous, mais c'est parce qu'en réalité... Non, je dis, est-ce que vous parlez de vous, vous, Moussa ? Vous parlez de vous-même ? Oui, c'est-à-dire que, moi, lorsque j'écris, parce que vous me demandez à savoir qu'est-ce qui a voulu le choix de balades nocturnes. Or, nocturnes, pour moi, et je parle de moi, c'est que cela représente tant ce livre que je viens d'écrire. Voilà, donc, cette nuit, c'est que cela symbolise, c'est ce que je viens de vous dire, pour moi. D'accord. Au sens de cet ouvrage-là. Donc, l'auteur parle de lui ? Non, l'auteur ne parle pas forcément de lui, parce que, dans cet ouvrage-là, vous verrez que l'auteur, en réalité, évoque des dimensions de la vie, mais c'est des dimensions qui nous interrochent, nous font réfléchir, mais c'est également des dimensions qui accompagnent l'humanité, tout en considérant que la vie n'existe qu'au plus réel. Et c'est ainsi que vous vous rendrez compte, dans cet ouvrage, qu'on passe de la vie à la mort, de la tristesse à la joie, de la reconnaissance à l'hommage, mais également du désespoir à l'espoir, entre autres. Mais aussi, l'auteur se fait la voie des sans-voix, en profondant certaines industries sociales. Donc, ce qui est dit dans cet ouvrage-là, n'est pas moi, mais c'est quand même, si vous voulez, un diagnostic des questions existentielles, mais également des choses qui nous disent, mais également qui nous différencient. D'accord. Une transition, justement, pour parler des thèmes. Est-ce qu'il y a, ou quels sont les thèmes que l'auteur aborde dans la balade nocturne ? Oui. Alors, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs aspects dans cet ouvrage-là, plusieurs sujets qui sont évoqués. Il y a la question de la reconnaissance, comme je l'ai dit tantôt. La reconnaissance, oui. La reconnaissance, il y a la question de l'hommage. Il y a également les questions d'exercice sociale qui sont évoquées. Il y a des faits de société qui sont évoqués dans cet ouvrage-là. Il y a également l'amour qui est chanté dans cet ouvrage-là. Donc, c'est beaucoup de thématiques qui sont évoquées. Assez éclectiques, quand même. En grande partie, l'amour, comme vous venez de le dire, c'était dernièrement. Mais écoutez, moi, je voudrais bien savoir en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans amour en réalité ? Puisque je considère que l'amour est une chose essentielle. qui s'émane que même nos relations, nos interactions entre autres choses. Maintenant, il faudrait juste maintenant qu'on puisse savoir de quel amour il s'agit et de faire l'art et de faire la différence. Effectivement, je parle d'amour au sens large dans cet ouvrage-là. Parce que lorsqu'on évoque des faits de société, on critique, on apporte des solutions. Mais on le fait avec amour pour pousser à l'autre de saisir, de se remettre en cause, mais également d'agir en réalité. Et je pense que c'est aujourd'hui, donc, mon moyen pour moi, l'amour, de passer en message. Tout à l'heure, donc, j'ai insisté sur cette casquette de journaliste parce que dans cet ouvrage, dans ce livre, sont traités des thèmes d'actualité, vous l'avez dit, des hommages également, l'injustice sociale, l'amour, la reconnaissance. Et justement, de quoi Moussa parle ou l'auteur en ce qui concerne cette reconnaissance, justement ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu donner comme message sur cet aspect ? Écoutez, vous savez, en réalité, je le disais à l'entame de mon propos, lorsque Moussa se fait appeler Mounianzouzi dans cet ouvrage-là... Un nom assez original, quand même. Oui, un nom africain. Je n'ai pas voulu m'aventurer à la prononciation parce que c'était un peu lourd pour moi. Donc, c'est bien de mentionner ce nom. Oui, tout à fait. Un nom, voilà, original et typiquement africain, Mounianzouzi en langue rwandais, donc Kenya-Rwanda, qui veut dire plus simplement le rêveur. Alors, c'est pour dire plus simplement, comme disait d'ailleurs Paolo Coelho, c'est qu'il n'y a une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser. En fait, c'est la peur de l'échec. D'accord. Or, j'estime que l'échec en soi n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où l'échec nous permet non seulement d'avoir de l'audace, puisqu'il faut avoir essayé pour échouer, donc avoir l'audace d'essayer, mais aussi avoir de l'humilité vraiment de se remettre en cause et d'avancer. Et c'est pourquoi, dans cet ouvrage-là, effectivement, c'est un rêveur qui parle, qui rêve à plusieurs choses en réalité. Aujourd'hui, c'est un rêveur qui parle un peu de cette condition de vie de l'enfant calibé ou de l'enfant dans la rue. C'est un rêveur qui, dans cet ouvrage, parle aujourd'hui du phénomène de l'immigration irrégulière qui est en train de décimer des vies. Un sujet qui revient souvent dans vos ouvrages. Ben oui, puisque je crois, je crois fondamentalement et essentiellement qu'il faudrait qu'on apprenne à redonner cette, en tout cas, dignité humaine en réalité. Puisque l'être humain est sacré. Et pour moi, c'est très important de porter ce plaidoyer puisque j'y travaille, j'y crois. Et je pense que fondamentalement que tous les êtres humains sont égaux. Et que le droit de la libre circulation des personnes et des liens doit être une réalité. C'est pourquoi dans ces ouvrages-là, j'interpelle non seulement les candidats à l'immigration irrégulière, mais j'interpelle également l'État afin qu'il prenne les dispositions nécessaires ou idoines pour permettre à toutes les personnes qui vont en réalité migrer, en tout cas, de le faire de manière légale. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'évoque. Mais il y a l'autre aspect également, c'est un peu, quand je parle de chez moi, puisque je suis de pieds de goût, je parle également de cette belle région, à la fois riche et pauvre de sa richesse en même temps. Ce qui constitue donc un paradoxe. Je parle également de la beauté de cette population, de ce peuple basari, qui est méconnu de la majorité de la population sénégalaise. Donc je rends hommage à cette communauté. Vous voyez ? Donc je parle aussi de la femme, de ce qu'elle symbolise, de ce qu'elle représente pour moi. Donc c'est tout ceci en réalité qui forme en tout cas le condensé de ce rendu. Vraiment que j'ai le plaisir de vous servir dans ce recueil. Votre troisième recueil de poèmes Moussa, édité dans une autre maison d'édition, nous y reviendrons certainement pour parler de l'expérience, mais nous allons d'abord dans cette émission écouter Errance. Donc un extrait de Balade Nocturne avant de revenir dans cette émission. Comme tu as du cran, en géant. En visage, une beauté, une perle. Une perle qui scintille, qui brille et qui éblie, que m'attire ton charme fou. Cette image de toi qui cristallise, un regard envoûtant, un regard inquisiteur. Oh Kossi, je te vois, je te veux, je te somme. Non, ce n'est pas une illusion, encore moins mon imagination. Je te veux, que j'admire la merveille que tu es, qui m'émerveille. Je te sens, je te vois, je te sens si fort que je perds le nom. Je te sens si fort que je te décris dans mon fort. Je te sens si fort que je t'inscris dans mon confort. Dans ma tête, je te décris minutieusement. Au coin après coin, je te décris au point que je te touche. Dans ma tête qui bouge, je t'écris, je te décris, et de joie, je crie. Je te sens si fort que je t'inscris dans mon corps. C'était ton joli visage, jovial et gai, disais-je. Joli visage, rayonnant fixé sur un tronc de gazelle, Où s'épanouit une bouche bien arrondie. Qu'elle me honte, cette bouche aux lèvres pulpeuses et douces. Que dirais-je, que dirais-je de cette généreuse poitrine aux pommes pointues que dévoile ta chemise ? Oui, cette chemise blanche, mais moulante, qui reprend ta forme tranchante, Telle une lame de scie sur une planche sur le quai de foudure. Tu es debout, debout, esplendissante. Tu es rebelle, belle, tu es rebelle. Sous l'astre d'oré couchant, mais que dire de tes hanches, Qui enivre et donne envie, sur lesquelles vient mourir mon regard impuissant. Qu'il me plairait de sentir la douceur de tes baisers. La douceur de ta pauvreté est ton parfum qui m'envoye au fond de mon âme de terre. Je te veux, je te sens, je te vois. Moussa Sédu, justement, avec Errance, on l'a suivi avec les auditeurs sur cet extrait. Quel est le message ? Alors, Elisa, pour un vrai conte, dans Errance, en réalité, c'est un rêveur qui flamme, en réalité. Qui est dans les astres, mais qui décrit sa muse avec une certaine audace. Si l'on sait que nous sommes dans une société africaine et singulairement sénégalaise. Où, en réalité, il y a certains aspects, des fois, en tout cas, entre parenthèses, on pense que c'est comme des interdits. Mais là, vous verrez que l'auteur prend de l'audace dans ce texte. Mais également, ça permet, certains envolets lyriques, pour chanter sa muse. Mais également, ne se prie pas de parler de la beauté de sa muse, de décrire sa muse. Mais également, le plaisir que cette muse le procure en réalité. Mais tout ceci, donc, dans un rêve, dans un, voilà, pour vraiment un rêveur qui prend en réalité. Sur la forme de l'ouvrage, un recueil de combien de pages, préfacé également par qui ? Oui. Alors, c'est un ouvrage de 68 pages, préfacé par un grand frère et un ami, professeur de lettres au lycée Malixi, Alpha Omar Diallo. C'est quelqu'un qui m'a vu grandir, quoi. Pour ne pas dire qu'il a eu à accompagner un peu mon enfant, si vous voulez. Ensuite, j'ai fait le maire, l'ancien maire de la commune de Kiedoulou, Mamoru Agisissé. Il m'a fait l'honneur de joindre également sa plume à la mienne, pour, en tout cas, écrire l'avant-propos de cet ouvrage-là. Aujourd'hui, la date de parution, c'était quand ou c'est pour quand ? Écoutez, la parution, c'est au mois de janvier dernier, que le livre est paru dans la première semaine, plus exactement. Et je pense que le bouquin est déjà disponible sur les plateformes digitales et sur Internet. Et bientôt, il sera disponible au Sénégal pour quand même la consommation des auteurs. Dans une note, Moussa, que vous avez donc partagée avec vos confrères, on y lit l'auteur, notamment vous. Vous reprenez possession de ces événements pour les restaurer. C'est-à-dire que ce sont ces événements dont nous avions parlé un peu plus tôt. Écoutez, vous savez, en réalité, comme on dit, qui s'y frotte, qui s'y frotte, c'y pique. Mais lorsqu'on écrit également, en réalité, on se trahit soi-même. Oui, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une partie ou bien que l'auteur parle de lui. Parce que ce sont des personnages, en réalité. Oui. Et donc, l'auteur a, si je prends mon cas, en réalité, j'ai, moi, en tout cas, dans mes écrits, je constate à ma plus grande surprise moi-même, que j'ai une facilité de passer d'une personne à une autre. Voyez un peu. Vous verrez quelque part dans un livre où on parle d'une dame qui est en phase terminale, donc d'accouchement. Vous voyez ? Donc, c'est ce mieux en candidat de l'immigration, en défenseur des droits de l'enfant, en etc. Donc, ça, ce sont des personnages qui varient. Et chaque personnage, maintenant, a une histoire. Et cette histoire-là, il faut la comprendre, en réalité. Parce que cette histoire-là ne veut pas dire que forcément, l'auteur parle de lui. Non. Mais l'auteur se met dans la peau de ce personnage-là pour attirer l'attention de l'écriture sur un fait ou sur une situation donnée, en réalité. Et maintenant, ces situations-là, également, pour parfois, également, être un vécu, ou en tout cas, une constatation de l'auteur. Et quel est le style qui a été utilisé dans Balade Nocturne ? Alors, contrairement au premier ouvrage, Périple solaire, on se rendra compte que, comme j'ai eu à le dire à l'entendre mon propos, que Balade Nocturne est musicale, est trop lyrique. Puisque, tout simplement, j'ai voulu que la forme soit une forme chantée, en réalité, comme le nom du titre l'indique, en réalité. Donc, c'est une poésie qui est destinée à la chance. C'est pourquoi, en réalité, vous retrouverez beaucoup de versifications, vous voyez ? Mais également, vous y retrouvez également des vers l'huile. Donc, si vous voulez, c'est une sauce avec plusieurs ingrédients, vous voyez un peu, de telle sorte que le consommateur, que quel que soit le consommateur, qu'il puisse y trouver son goût et à déguster le plat à sa tiètre. Il y a une autocritique, Moussa. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, qu'en tant qu'auteur, vous avez senti une certaine maturité dans les écrits de Balade Nocturne, contrairement à vos deux premiers recueils ? Ah ben oui, ça, très sincèrement, et je pense que c'est même ma plus grande satisfaction, en réalité, puisque l'écriture est un exercice perpétuel. On se bonifie en fonction de nos erreurs, de nos manquements du passé, et comme je l'ai dit, il faut aussi prendre de la hauteur, avoir une certaine humilité pour reconnaître ces manquements-là et intégrer les critiques objectives ou même les observations de vos lecteurs qui font des notes constructives et tout ceci pour vous permettre de vous améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que cet ouvrage-là, c'est enfin la maturité en réalité. Donc aujourd'hui, pleinement engagé et qu'il y a une expérience dans l'art. Un boulement, un boulement, un boulement, je peux le dire en réalité. Et pour moi, il ne s'agit pas seulement d'écrire des poèmes pour être poète. Je pense que le poète, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme, c'est dans la façon de sentir les choses, c'est dans la façon de voir, cette envie de partager des choses, d'aider à faire évoluer les choses, donc sans risque de se tromper, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, je me définis comme étant un écrivain, un écrivain poète, puisque je pense que la poésie, je suis très à l'aise dans la poésie. Je suis moi en réalité, je suis moi. Sur la configuration, pour parler des règles, notons dans Balade Nocturne le respect des règles de la poésie. En réalité, tout dépend de ce qu'on entend par poésie et le respect des règles. Parce que vous savez, jusque-là, même vous-même, lorsque nous étions à l'école, ce qui faisait qu'on n'aimait pas ou c'était une discipline redoutable pour souvent les apprenants, c'était un peu l'effort. Vous voyez, c'était un peu les formes, c'était la rime, c'était la mesure, c'était les césures, etc. Or, nous, on a, moi j'ai beaucoup appris avec les, certains autores de la négritude, on pose cette liberté, cette liberté d'expression, de dire, de sérioriser notre ressenti, mais également de revendiquer des choses. Pour moi, c'est le plus important, c'est plus ce qu'on a envie de dire que la forme de ce qu'on dit en réalité. Puisque par A ou B, chacun a, même si effectivement, ça, on le reconnaît, il y a quand même des formes qui sont pré-établies lorsqu'on veut faire la poésie, lorsqu'on peut faire un roman, etc. Mais cela ne devrait pas tout le monde constituer un frein. Dans la mesure où, chaque auteur ou chaque écrivain vient avec une touche, mais vient également avec sa marque de fabrique. Et moi, ça a participé. Et moi, c'est ce que j'essaie donc d'apporter. J'essaie de dire ce que je pense, j'essaie de partager des choses. Maintenant, c'est des choses qui peuvent être plaisantes, qui peuvent faire pleurer, qui peuvent faire parler, qui peuvent faire voyager, mais dans le but, vraiment, d'apporter une certaine piétude, une certaine joie, vraiment dans les choses. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le journaliste Moussa Seydou Diallo, auteur du recueil « Trange de vie, périple solaire » et aujourd'hui « Balade nocturne ». Moussa, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, « Balade nocturne » a été édité par une autre maison d'édition, les éditions « Lettres de Renaissance ». Parlez-nous justement de ce changement. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Parce que l'on avait l'habitude de voir Moussa édité par la maison d'Armaton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en réalité, je salue d'ailleurs cette collaboration que j'ai eue et que j'ai conduit d'avoir avec l'Armaton Sénégal. C'est une collaboration très franche et très ouverte et également professionnelle. En réalité, tout le personnel, au passage, en commençant par le député d'Octeur Diallo et vraiment tout son personnel. mais il faut dire que dans la vie, comme on vous dit, des fois, on évolue en réalité et on se remet en cause. On essaie de se mesurer à d'autres en réalité. Ce n'est rien qu'on a envie de changer et d'aller explorer, si vous voulez, d'autres terres et avoir d'autres expériences en réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu changer un peu pour voir en réalité est-ce que Moussa pourrait en réalité se faire éditer ailleurs en réalité qu'au Sénégal. Voilà. Donc, pour voir également la qualité de cette plume, est-ce qu'elle est évolutive, est-ce qu'elle pourrait charmer d'autres personnes, d'autres, en tout cas, d'autres cibles. Donc, ça évolue tout naturellement. Et je rappelle également, c'est que Amour et les mannequins n'est pas n'importe qui en réalité. Personnellement, c'est une personne qui m'inscrit beaucoup pour ne pas dire que c'est un mentor, c'est un mentor. J'apprécie son engagement, son pan-africanisme, mais également, ça maîtrise des choses, notamment la poésie et le dire poétique, adossé un peu au développement de l'oralité, notamment africaine. Oui. Et donc, mon dernier ouvrage a été préfacé, il m'a fait l'honneur de préfacer mon dernier ouvrage, « Tranche de vie ». Et tout est parti de là, en réalité. Et c'est le premier, d'ailleurs, à avoir m'encouragé dans cette... Parce que lorsqu'il a vu vraiment la qualité du tapis qui a été envoyé, vraiment, il s'est, je pense, il s'est félicité de la qualité de la production, mais également, j'ai eu également à apprendre beaucoup de choses, sur un peu la forme, également, certains trucs. Et je pense que ça, ça m'a bonifié davantage. Vous avez changé d'éditeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelle est la différence en termes d'avantage pour vous, l'auteur ? Bon, en réalité, effectivement, différence, il y en a. Et il y en aura toujours. Donc, maintenant, chacun a la possibilité pour l'actualité d'apprécier cette différence-là à sa guise ou à sa convenance. Ce que je veux dire, par rapport à cette collaboration-là que j'ai eue avec cette maison d'édition, ce n'est pas la même chose que la collaboration que j'ai eue avec Armata en Sénégal. Qu'est-ce qu'on vous offre de plus ? Bon, je ne dirais pas ce qu'on nous offre de plus, mais seulement, je pense que les contrats ou les conditions d'édition ne sont pas les mêmes en réalité. Puisque là, je ne l'édite pas à compte d'auteur comme je l'ai fait chez Armata, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que, en réalité, accepter ceux qui bénéficient en réalité du fonds d'appui à l'édition, ceux qui veulent se faire éditer, il y a un contrat qui vous lie à la maison d'édition Armata en Sénégal. Mais dans ce contrat-là également, ce n'est pas une contrainte. L'auteur est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais dans ces conditions-là, il y a d'abord un achat. C'est bien écrit dans le libellé, c'est que l'auteur prend l'engagement, il achète les 50 premiers exemplaires de son ouvrage, c'est lui qui l'achète. Maintenant, il y a des frais sur l'infographie, etc. Et il y a également des frais, et je précise bien, ce sont des frais optionnels pour la collection. C'est-à-dire que l'auteur est libre d'accepter ces frais ou de ne pas les accepter. Et c'est sur cette base-là que vous éditez chez Aramata. Et ensuite, à partir d'un certain nombre de ventes également, si je ne me trompe, c'est à partir de 501, maintenant, vous commencez donc à bénéficier des avantages. Par contre, au niveau de la maison d'édition, en tout cas, avec l'hériture de naissance, elle n'est pas le cas puisque je n'ai pas eu à débourser un seul européen en réalité pour nous faire édition. D'accord. Je n'ai déboursé 11-0-1, donc c'est la maison d'édition qui a engagé l'essentiel des charges liées à l'édition. Et maintenant, à partir des ventes maintenant, à partir d'un certain pourcentage maintenant, je reçois donc moi, donc, pour être des services je peux le dire de cette vente-là. Et aujourd'hui, Balade Nocturne a combien d'exemplaires pour le moment? 1000 exemplaires pour le moment. Il est tiré à 1000 exemplaires pour le moment. La vente de ces exemplaires vous permettra en tant qu'auteur de jauger aujourd'hui le produit. Où est-ce que vous en êtes? Oui, en réalité, pour le moment, on est en train de faire petit à petit donc la promotion. Déjà, le livre, il est disponible. On peut se le procurer en ligne via les plateformes ou alors commander directement l'ouvrage au niveau du site donc de la maison d'édition. C'est un point. L'autre chose, c'est que le livre également, il sera, il est disponible dans les librairies parisiennes un peu partout. Et il sera également envoyé incessamment au Sénégal pour déjà les populations qui demandent ici. j'ai eu beaucoup de personnes déjà des connaissances qui ont exprimé leur envie vraiment d'acheter le bouquin mais également de contribuer à la promotion donc de ce nouvel ouvrage-là. Maintenant, pour moi, il faut dire que le plus important pour moi, c'est plus l'envie de partager, l'envie de donner et de recevoir des choses et moins l'aspect pécunier en réalité. Voilà. Là également, c'est une précision puisque je n'ai écrit pas pour me faire de l'argent. Ce n'est pas ce qui me motive à écrire. Ma motivation très bien est d'écrire pour partager mon ressenti, pour partager des choses, pour alerter mais également pour informer sur des situations qui pourraient en tout cas intéresser l'autorité ou les populations soit à y remédier ou soit à se remettre en cause vraiment pour la bonne marche des choses. c'est en tout cas ça ma première préoccupation. Maintenant, effectivement, s'il y a également des revenus financiers également, je ne le rejette pas, c'est toujours en plus pour moi. Des gens ont lu, ils vous ont donné leur avis sur ce recueil. Quels sont les retours justement que vous avez eus de ce livre ? Pour le moment, les retours sont positifs. Juste que certains, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, certains vont trouver audacieux et assez critiques par rapport à certains sujets, par rapport à certains textes. Mais, en fait, c'est ça aussi l'écriture. J'assume, moi, ma plume, j'assume ce que je dis et c'est également l'art qui est insiste. Je ne dénonce pas pour dénoncer, je n'écris pas pour écrire, mais comme je dis, j'écris pour alerter, pour aviser, mais pour donner également des informations. Donc, forcément, on peut heurter certains cœurs, mais forcément, on peut également éveiller, conscientiser, attirer l'attention pour vraiment la bonne marche des choses. Mais aussi, on peut vraiment être empathique puisque des fois que vous écrivez des choses, par exemple, je prends l'exemple, l'extrait que vous avez diffusé, Errance, par exemple. Errance, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'on écoute Errance pour vraiment faire notre sieste, pour notre pause puisque la musique, elle est bonne, les paroles sont adoucissantes, adoucissantes, autant pour moi, et c'est agréable, alors c'est vraiment, c'est vraiment bon et il encourage à ce que j'en fasse autant. Même si au début, c'était pas, c'est un coup d'essai, je peux dire aujourd'hui qu'il y a que bon nombre de personnes, en tout cas, qui ont pu accéder à cet extrait, ont apprécié. Voilà, donc c'est, je pense que, voilà, avec la diffusion déjà chez vous de cet extrait, je pense que d'autres également en voudront et je pense que, voilà, les gens pourront apprécier. En tout cas. Vous ne dénoncez pas, vous tirez la sonnette d'alarme. C'est en somme ce que j'ai compris sur ces propos. Injustice sociale, justement, de quoi parle l'auteur en parlant de cette injustice sociale? Je voudrais, par exemple, si vous permettez dire un texte et vous comprendrez ce que je dis en réalité. Oui. Et le texte s'intitule Terre des hommes. Et lorsque je parle de Terre des hommes, je parle de Kydougou. Alors, Terre des hommes. Je suis de Kydougou, la Terre des hommes, comme on l'appelle, à la nature luxuriante et belle, où ça s'est inspiré en Sambagel. Mon terroir est dans un trou, malgré la richesse dont il regorge sur le plan minier, culturel et agricole. Au bord du gouffre, exprime son cours. Mais faire sombre dans la précarité, tandis que des prédateurs véreux et villes se suivent à satiété sans répit. Pauvre de sa richesse convoitée, devenu une malédiction pour ses populations et leurs conditions. Et ça, c'était Terre des hommes. dans ce texte, effectivement, vous vous rendrez compte que je chante de la beauté de ma région, que je rends hommage à ce patrimoine que nous avons, à cette richesse que nous avons. Mais, je dénonce le fait que ces richesses, en réalité, ne bénéficient pas aux populations. Voyons, donc c'est un paradoxe. Et c'est une injustice pour moi, sociale, que vivent les populations de cette région, aussi riches qu'on le dise. Aujourd'hui, on ne parle que on ne voit ou on ne parle en même temps que la richesse minière de cette région, mais, culturellement, cultuellement, agricolement et humainement, c'est une région qui est hautement riche. D'accord. Et donc, c'est en termes d'injustice sociale. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Périple solaire, également, tranche de vie. Aujourd'hui, balade nocturne, une bibliographie qui s'agrandit, je dirais, parmi ces trois bijoux, Moussa. Lequel vous a le plus marqué et puis, c'est lequel également vous pensez justement que l'auteur y a mis son âme. Bon, écoutez, ce sera vraiment très difficile. De départager entre vos enfants. Ben, c'est ça. Donc, je suis vraiment très 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 parce que, quel que soit Alpha, ce qui a donné naissance aujourd'hui à tranche de vie, à balade nocturne, c'est donc le périple solaire. Donc, tout est parti de là en réalité. Voilà. Donc, si vous voulez en tout cas comprendre en réalité cette trajectoire que Moussa s'est lui en train de poursuivre, je pense que ça, on le trouve dans le premier ouvrage qui a été le coup d'essai et tout ce qui a permis aujourd'hui à ces ouvrages-là vraiment d'arriver, d'être produit parce que c'est à partir de cet ouvrage-là que j'ai eu le courage, mais c'est également à partir de cet ouvrage-là que j'ai eu l'audace, que j'ai osé en réalité d'entamer d'autres projets qui aujourd'hui me conduisent là où j'en suis. Voilà. Et des gens qui... Allez-y. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain, vous avez acquis une certaine maturité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'écriture, je dirais, l'industrie du livre au Sénégal ? Alors, vous savez, c'est... Je le dis avec beaucoup d'humilité mais également de retenue puisqu'il faut dire que les choses en réalité ne marchent pas comme cela devraient l'être. Et ça, c'est mon constat. Voilà, c'est mon point de vue. Ensuite, ce qu'il faudrait comprendre lorsqu'on parle de l'industrie du livre, en fait, c'est toute une chaîne. Et dans cette chaîne-là, il y a d'abord ce que nous, nous les acteurs, nous qui produisons. Mais chez nous, les acteurs également, il y a plusieurs types d'acteurs si vous prenez en compte. Il y a plusieurs types d'acteurs. Parmi ceux qui écrivent, vous avez ceux qui écrivent puisque ils ont une passion. Chez eux, l'acteur est une passion. mais vous avez également ceux-là qui écrivent puisqu'ils veulent se faire une réputation. Ils veulent se faire connaître. Mais vous avez également ceux-là qui écrivent puisqu'en réalité, c'est qu'ils cherchent. Ils cherchent de l'argent. en dessous. Vous voyez ? Donc, en fonction maintenant de l'angle sous lequel on est, on a nos besoins et nos attaques spécifiques et en fonction de ce qui nous motive. En face, maintenant, nous avons les éditeurs. Et donc, lorsque nous avons les éditeurs, l'éditeur, c'est quelqu'un qui fait du profit en réalité parce qu'effectivement, il a une industrie, il a une compagnie et ça doit tourner. Et lorsque ça doit tourner, il faut qu'on paie des salaires. Nous avons des charges fixes. On doit faire face à pas mal de choses. Et pour moi, c'est à ce niveau-là maintenant qu'il faudrait faire la réglementation. Déjà, il y a un fonds d'aide à l'édition. Il existe. Ce fonds d'aide-là, à mon humble avis, on devrait revoir la manière dont, en tout cas, le fonds est dédié ou en tout cas, il est géré. Et ça, pour moi, c'est une concertation multiactuelle qu'il faudrait pour qu'on arrive à une gestion qui puisse vraiment prendre en compte les besoins des auteurs. Puisque je trouve très sincèrement paradoxal qu'on puisse avoir un fonds dédié à l'édition et qu'à côté, on demande aux auteurs de payer pour se faire éditer. D'accord. Ça n'encourage pas la production, mais cela également ne motive pas. à l'éclosion des talents, notamment des jeunes talents, qu'on revoche notre pays, en tout cas, dans le secteur leader. Et je pense, à ce niveau-là, il faudrait que des concertations se fassent également et puis qu'on essaie de... Maintenant, pour la promotion du livre également, c'est que les auteurs également ne doivent pas tout attendre ou tout espérer de la maison d'édition en réalité. D'accord. Voilà. Puisque c'est un travail collaboratif. La maison d'édition a sa part à remplir, mais l'auteur également ne doit pas entendre tout de l'éditeur parce qu'il ne peut pas, il a plusieurs centaines de personnes à éditer, donc il ne peut pas être là à gérer. L'auteur également doit participer à la promotion mais également à la vente de son ouvrage puisque, en définitive, l'ouvrage l'appartient, c'est lui qui l'a produit, il doit également mettre le sien. Pour qu'il se donne la peine, le temps d'écrire son ouvrage, je pense qu'il doit se donner les moyens et le temps de pouvoir faire la promotion de son ouvrage et ne pas déléguer ce travail-là à la maison d'édition. Même si cette maison d'édition-là peut également aider à la communication et à la promotion. Moussa Seydoux, pour terminer, on voit le renouvellement de générations dans le monde littéraire sénégalais, je dirais, cette jeunesse qui s'impose aujourd'hui. On voit le nom de beaucoup de jeunes partout dans le monde. On vous voit, vous, jeunes écrivains, vous engager dans cette littérature et également parfaire vos écrits et vos thèmes, en tout cas. Comment, justement, vous appréciez cette renaissance de l'écriture au Sénégal ? Bon, écoutez, moi, je pense tout d'abord que c'est une énergie positive qu'il faut encourager et qu'il faut encadrer en réalité. Vous voyez ? Comme disait l'autre, en fait, la jeunesse, elle est un temps en réalité. C'est le temps de la création, c'est le temps de l'action, c'est une énergie en mouvement. Et cette énergie-là, il faut la gérer pour pouvoir la réinvestir en réalité. et donc, les jeunes ont compris en réalité qu'ils ne doivent pas être des simples consommateurs. Des ombres. Voilà, des ombres. Ils ont compris en réalité que, oui, c'est vrai, nous avons des réalités socioculturelles, nous avons des traditions. Oui, on est tout à fait d'accord, mais nous sommes également des êtres qui aspirent à leur plein épanouissement. Mais nous avons également un rôle dans la bonne marche des choses et nous devons agir par conséquent. Il ne s'agit pas seulement d'être, comme j'aime bien cette expression de Jacques Attali, qui, de venir le soir, parle d'être un résumé réclamant. C'est-à-dire qu'un jeune qui passe tout son temps à réclamer des choses alors qu'il ne fait rien pour changer ce qu'il réclame dans sa condition en réalité. Donc moi, je trouve que les jeunes, c'est un peu la renaissance de la jeunesse africaine dans le domaine de la littérature et donc nos demandiers, nos aînés, doivent très sincèrement nous accompagner afin qu'on puisse assurer cette relève-là surtout bien. Surtout bien. Il ne s'agit pas seulement de faire une relève, mais il s'agit d'assurer une bonne relève qui puisse hisser ou porter plus haut dans le drapeau de la nation sénégalaise, mais également de l'Afrique tout entière. Nous souhaitons bon succès à Balade Nocturne, comme Périple solaire, mais également donc Tranche de vie. Moussa Seydou, ça a été un plaisir comme toujours de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'est moi qui vous remercie, Elisa. Je remercie toute la rédaction de Réoui FM et vous particulièrement pour l'attention et l'intérêt que vous apportez aux productions de Moussa Seydou, mais également ce travail ô combien important que vous abattiez dans la promotion du livre et de la lecture. Merci beaucoup Moussa Seydou Diallo, auteur de Tranche de vie, Périple solaire, aujourd'hui, Balade Nocturne, paru en janvier dernier. Ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir dans l'encre et la plume que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes et merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On se retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada